Musique On voulait que quand on arrive à ce grand livret, très vite on voit le ciel et les arbres. Et donc, dès le quai, on va cheminer vers la sortie, vers un rayon de soleil qui tombe jusque sur le quai. Et en se retournant, on prend bien un escalier mécanique, on va être lentement comme ça glissé vers les arbres du bord du canal. On va arriver dans un niveau bas, on n'est pas encore au niveau de la rue, mais on va voir en se retournant la gare du RER, qui est un petit bâtiment en 19e, un petit château comme ça au bord des voies ferries. Et à ce niveau-là, on aura vu la gare, les trains, et donc on saura qu'on passe sous les trains pour aller rejoindre au nord tous les autobus qui emmènent au collège, dans les quartiers, à la mairie, etc. Donc c'est une gare dans la nature qui est éclairée par quatre coupoles, quatre pour donner une petite échelle au bâtiment, coupoles parce qu'elles sont en coussins de téflon conflés, qui vont amener le soleil gentiment dans les profondeurs, et qui va éclairer, en fait, non seulement l'espace, mais les gens. Le projet de cette gare va permettre d'améliorer les relations entre Sevran et Livry, qui est au sud du canal de Lourdes. C'est-à-dire qu'on va construire un nouveau pont pour franchir ce canal. Aujourd'hui, il y a un petit pont unique, qui a un peu un goulot d'étranglement pour les autobus, les voitures, les piétons, les vélos, etc. On va construire un deuxième pont qui va d'ailleurs viser le bâtiment historique de la gare, et sur lequel les autobus pourront passer, les piétons, les vélos, pour venir chercher les gens sur le parvis au bord de la gare. Donc ça, c'est une première amélioration de la relation entre les gens sur place. Et puis, demain, Sevran va se transformer. Il y a un grand projet Sevran qui s'appelle Terre d'avenir, et qui prévoit dans le nord du dispositif du métro des développements nouveaux pour amener aux gens de quoi aller être enseignés correctement, faire du sport, des commerces, etc., des logements. Donc le métro est un fantastique facteur d'accélération de ce projet Terre d'avenir de Sevran, finalement.